Hello tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec encore Ambre pour une vidéo crash test sur des masques que l'on a reçus de la part de Garnier. Donc comme d'habitude, il y aura un concours, donc je vous mets tout en barre d'infos pour gagner la même chose. Aujourd'hui, on va tester les masques Garnier Skin Active. Donc ce sont des masques monodose. C'est vachement pratique si vous allez en vacances par exemple pour le mettre dans la valise. Ça ne prend pas de place et au moins vous avez vos masques. Alors nous avons le Honey Mask, donc il est réparateur. Il est au miel et céramide pour les peaux sèches à très sèche. On a le Juicy Mask, donc il est pour redonner de l'éclat. Il est au citron et actif lissant pour les teintes ternes et irrégularités. Le Volcano Mask, réducteur de porc, donc il est à la pierre volcanique et argile. Nous avons aussi l'Aqua Mask à la grenade et glycérine. Il est fait pour les peaux déshydratées. On a le Matcha Kaolin Mask, donc il est purifiant. Il est au thé Matcha et argile pour les peaux mixtes à grasse. Donc on est là avec Ambre pour tester. On va en tester un chacune. J'ai reçu également le nouveau gel douche de Garnier Ultra Doux. C'est le douche-soin à la figue orientale et sucre doré. Regardez-moi ce packaging de fou. Il est vraiment trop trop beau et il sent le frais en fait. Je ne sais pas si tu arrives à sentir toi la figue. La figue, non. Ça sent en fait une odeur de frais. En tout cas, moi, ce que j'adore, c'est le packaging. J'adore ça, il est trop beau. Donc celui-ci, il est pour les adultes et les enfants. Il est sans parabènes. Donc le gel douche sera aussi à gagner sur ses poses goûtées pour Tati Larmes. Et Maëlia. Et Maëlia aussi. Donc il sera à gagner aussi sur mon Instagram. Donc rendez-vous également en barre d'infos. Comme d'habitude, vous avez le lien de mon post Instagram pour pouvoir participer. Et voilà, en tout cas, on espère que ça vous fera plaisir. Donc on va commencer. Tu choisis quel masque toi ? Pour les pores visibles ? Non mais ça me fait quoi ? C'est pour les gens qui ont des pores apparents et qui veulent resserrer leurs pores. Ils sont apparents mes pores ? Non, tu n'as pas un problème de pores. Non, elle a une assez belle peau. Est-ce que tu as la peau sèche ou la peau grasse toi ? On va dire grasse. Grasse ? Est-ce que tu brilles en fin de journée sur la zone T ? Peut-être. Ah voilà, ça se voit qu'elle n'a pas de problème de peau en fait. Donc si tu n'as pas trop de problème de peau, on va dire... Cire, teint ternes et irrégularités. Ça va donner de l'éclat un peu à ton teint. Oui, ça va. Oui ? Donc, pas mal, il y a. Ambre, elle va utiliser celui au citron et actif lissant pour le teint ternes et les irrégularités. Voilà. Et moi, qu'est-ce que je vais prendre ? Pour peau mixte à grasse, je vais prendre celle-ci parce que moi, je brille beaucoup là au niveau du front et là en fin de journée. Donc, parfait. Et moi, c'est celui au matcha thé et argile. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer par se démaquiller. Tati Ambre, elle s'est mis un petit coup de lingette parce qu'elle ne s'est pas maquillée. Donc, ça va. Et moi, je vais me démaquiller le teint. On va prendre des ciseaux. Donc, on a fini ça au ciseau. Oh, maman, elle est déjà toute verte. T'as vu ta tiome ? Ouais. T'as vu ? Ça ne focus pas. Ah, il est transparent celui-là. En tout cas, ça sent bon. Ça sent le frais. Et là, tu peux sentir ? Hum, ça sent bon. Tu veux dire bonjour, Maelia ? Oui. Tu veux dire bonjour ? Coucou, Maelia. Coucou, les copinous. Ce n'est pas les copinous, là, c'est sur la chaîne Lily Love, mon cas. Coucou, la chaîne Lily Love. Coucou, les abonnés de Lily Love. Il y a sûrement des copinous de toute façon. Ça va ? Oui. Bisous. Et toute verte. Eh oui. Allez. 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 Au niveau de la quantité, il y en a suffisamment. Ouais. Ça, c'est ça. Et j'en ai mis de partout. J'aurais peut-être pas dû en mettre de partout, non ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Ah si, la fille dans l'image, elle en met de partout. Non, vu que c'est pour les hippograsses, je me suis dit. Tant j'en ai que sur la zone T, ouais, mais... Alors, on laisse poser 10 minutes pour le mien, déjà. En tout cas, le mien, il commence à me faire de la fraîcheur. Ça m'envoie de la fraîcheur, moi. On dirait que ça chauffe un peu, aussi. C'est bizarre, mais t'as raison. Toi aussi ? Moi aussi, ça fait ça. C'est en train de chauffer ? Ça chauffe, mais... C'est frais et c'est chaud. Ah, alors, je ne suis pas folle. C'est frais et c'est chaud. On est vraiment le jour et la nuit, genre, regarde. Toi, t'es verte, et moi, je suis lubrifiée. Voilà, je brille. C'est absolument dégueu. Donc, moi, j'applique tout, parce qu'une fois que c'est ouvert, je n'ai pas gardé. Clairement. Moi, je vais avoir une peau douce, éclatante de santé. Voilà, exactement. Alors, moi, je veux avoir une peau... Une peau rafraîchie, purifiée. Alors, celui d'Ambre, c'est 5 minutes. Moi, c'est 10 minutes. Il n'y a plus qu'à attendre. On se retrouve tout à l'heure. Alors, 5 minutes plus tard, Tati Ambre est allée se rincer. Moi, c'est... Elle m'a réveillé sans max. Ouais, ça commence à tirailler, mais je dois attendre encore un petit peu. On va attendre 10 minutes. Hein ? Quoi ? Ça commence à tirailler. Je ne peux pas sourire, rien. Mais j'attends, parce que ce n'est pas tout à fait sec encore. Donc, on attend. Et je ne pense pas qu'il se retire comme ça. Il va falloir que je rince à l'eau. Alors, Tati Ambre, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, j'ai voulu l'enlever à l'eau, mais j'ai très vite compris qu'il ne fallait pas commencer avec de l'eau. En fait, il faut enlever le plus gros avec du sopalin. Et ensuite, il faut bien rincer et frotter son visage avec de l'eau. Parce qu'il y a une texture qui est glissante. Ouais, c'est gluant. Voilà, ça lui donnait l'impression de ne pas partir. Donc, elle a préféré enlever le plus gros au sopalin et ensuite finir avec l'eau. Et au niveau du résultat, tu... Mais quand je me regarde dans le miroir, ça va, mon teint est éclatant. Ça t'a redonné tes couleurs un peu, non ? Ouais, j'ai l'impression. Je suis unie, on va dire. Ouais, parce qu'elle était un petit peu pâle tout à l'heure. Et là, ça va un peu mieux. Bon, alors, c'est bon pour ça. Et moi, je vais y aller dans deux minutes. Et je vous donne mon avis sur le masque, le verre. Ah, on l'a jeté. Donc, c'était le matcha... Matcha-té ? Non, matcha-té, c'est une boisson. Té matcha ? Té matcha. Ouais, voilà. Donc, à de suite pour le résultat final. Et voilà, donc, je me suis rincée. Donc là, je suis démaquillée. Les sourcils ne sont plus faits. Ça fait un changement, mon Dieu. Et qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je trouve que mon teint, il est un peu plus éclatant. Même si c'était pas le but. Disons que j'ai passé la journée à te voir avec du fond de teint. Donc là, je... Ah ouais, tu connais pas mon teint, normal. D'accord, casser ! Donc en fait, moi, je trouve que... Ben déjà, je brille pas. Non, ça c'est sûr, tu brille pas. Ouais, ma peau est bien mate. Je trouve que ça a fait un bon travail au niveau de... Ben, de la matité, du teint. La matité. Qu'est-ce qu'on dit ? D'autres ? Oui, au niveau de la matité. Matification. Ça, j'en doute. La matification, je sais quoi non plus. Ma peau est douce. Voilà, c'est super agréable. Alors, je vous conseille de rincer vos masques, si possible, sous la douche. Voilà, ce sera plus simple. Pour rincer, j'ai dû malaxer comme ceci pour bien faire partir la matière. Donc sous la douche, ça peut être plus facile. Même pour le tien, je pense que sous la douche, un jet et puis c'est bon, quoi. Voilà. Donc sur ce, ben, écoutez, moi, je peux vous les conseiller. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de faire des masques régulièrement, vous avez ici vos petites doses à emporter, donc en vacances, en week-end, etc. C'est super pratique sous ce format-là. Quoi, tu as quelque chose à dire de plus ? Non. Non ? Donc voilà, ben, en tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à participer aux deux concours. Donc tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à y aller. Et sur ce, on vous fait de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Bye. Alors, juste avant de vous quitter, j'ai quelque chose à vous présenter. La bougie. Voilà. C'est une bougie que j'ai commandée sur le site Octoly. Et comme je vais bientôt dépasser le temps pour pouvoir vous en parler, je vous en parle dans cette vidéo. Donc c'est une bougie de la marque My Jolie Candle. Donc dans chaque bougie, vous avez un bijou en argent avec des cristaux Swarovski. Et donc, je trouve que c'est une superbe idée de cadeau pour offrir, soit pour se faire plaisir à soi-même, soit pour offrir à quelqu'un. Donc il y a soit le collier, soit les bougies bagues ou les bougies braceletes. Et donc c'est super. Je vous mettrai quelques images de la bougie en train de brûler et la façon dont j'ai découvert le collier que je porte. D'ailleurs, depuis que je l'ai, je ne fais que le porter parce que je trouve qu'il est sympa et je ne l'ai pas enlevé depuis. Donc voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'elle fait Maelia comme bêtise ? Je regarde s'il m'en a, il bouge. D'accord, bon. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait découvrir une nouveauté. Je vous mets aussi un code promo si jamais ça vous intéresse de vous en procurer. Je trouve que c'est une superbe idée. D'ailleurs, moi-même, j'en ai racheté une pour l'offrir à ma cousine Solène. Voilà. Et ma grande cousine. C'est la grande cousine de Maelia, exactement. Donc voilà, sur ce, cette fois-ci, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao. Bye. Vidéo câlin. Vidéo câlin. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501